Pour que la solution soit trouvée au conflit qui oppose le syndicat au gouvernement, nous demandons humblement aux parents d'élèves de bien vouloir garder leurs enfants à la maison. Tout finira par être résolu. Mais en attendant la solution de cette crise, contrairement à certaines idées émises par certaines qui ne sont pas bien d'abord, que les enfants restent à la maison jusqu'à la satisfaction de nos revendications. Nous allons prendre des dispositions pour combler nos retards. Donc, que les enfants invitent à la manipulation. Je dois préciser aussi pour l'opinion nationale et internationale que notre combat n'est pas un combat politique, c'est un combat syndical. Le combat politique vise la conquête et l'exercice du pouvoir. Nous, ce que nous cherchons, c'est l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. Que les enseignants ne cherchent pas à se faire manipuler. Oui, ils ne doivent être manipulés ni par l'opposition, ni par la mouvance. Unis, nous vencerons. Je vous l'amène.